Dans cette vidéo, je vous montre la construction d'une nouvelle guitare. La voilà. Si vous voulez voir comment je l'ai construit, on se retrouve après l'intro. Je m'appelle Vincent Brun et sur ma chaîne, je vous montre comment construire des guitares et aménager votre atelier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à le faire et mettez-moi des petits likes, ça m'encourage à continuer. Voilà la guitare que je vais vous montrer dans ces vidéos. Alors pour ceux qui suivent déjà la chaîne, vous reconnaissez sa forme. C'est la forme que j'ai dessinée pour ma formation de lutterie en ligne. Et dans ma formation, on apprend quasiment à construire une guitare comme celle-ci. Donc si la formation vous intéresse, je vous mets un petit lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Dans la description, vous allez aussi retrouver un lien vers mon blog. Et si vous vous abonnez à ma newsletter, vous pourrez télécharger des plans de guitare électrique gratuitement. Pour les caractéristiques de la guitare, le corps est en freine ondée et il a une finition avec du Troil. C'est un manche qui a 22 cases avec un radius de 12 pouces. Il est au diapason Fender et vous remarquez que la tête est inversée dessus. Les mécaniques, c'est des mécaniques Wilkinson. C'est des mécaniques à blocage. Côté électronique, c'est assez personnalisé. Alors ça reste quand même très proche d'une Telecaster avec une petite subtilité. Donc on a un sélecteur 3 positions. Donc micro-chevalet, les deux micros et le micro-manche. On a un potentiomètre de volume, un potentiomètre de tonalité. Et la particularité, c'est que le potentiomètre de tonalité, c'est un push-pull. Quand on le tire, ça va permettre de venir splitter les micros. Donc les micros, c'est des micros double bobinage au format simple. C'est des micros Seymour Duncan, des Hot Rails. Je vous mets la référence dans la description de la vidéo. Allez voir si vous voulez retrouver ces micros-là. Franchement, c'est de la tuerie. Donc c'est des micros doubles au format simple. Et quand on vient les splitter avec le potentiomètre de tonalité, eh bien, quand on est en position chevalet, ça vient couper une bobine du micro-chevalet. Quand on est en position avec les deux micros, on a simplement une seule bobine des deux micros qui fonctionne. Et quand on est en micro-manche, on a une seule bobine du micro-manche qui fonctionne. Voilà, donc la petite subtilité sur le potentiomètre de tonalité, on a un push-pull. Au niveau du jack, voilà, rien de particulier, un petit jack ovale comme ça. Et puis le chevalet, donc c'est un chevalet type télécaster qui est plat ici, il n'y a pas de rebord. Donc c'est un peu plus confortable pour la main. Et puis ici, on a six pontets séparés, ce qui permet de bien régler l'intonation de la guitare. Sinon, sur cette guitare, j'ai fait aussi avec ma CNC, eh bien, un petit cache micro ici avec du bois de plaquage. Voilà, c'était pour ne pas mettre de pick-guard sur la guitare pour qu'on puisse bien voir le veinage du bois qui est plutôt sympa. J'ai ajouté un petit logo avec un décal. Ça, je vous l'avais montré aussi sur Instagram. Et puis sinon, dans la construction, j'ai fait un travail sur les frettes pour les rectifier, pour qu'elles soient bien planes et confortables à jouer. Et je suis venu ensuite régler la guitare intégralement. Donc j'ai réglé la courbure du manche. J'ai réglé ensuite l'action des cordes. J'ai réglé aussi la hauteur des cordes au niveau du sillet de tête. Et puis j'ai réglé l'intonation de la guitare. Au niveau du dos, ça, je ne vous l'ai pas encore montré. Donc c'est un manche vissé, un type Fender. Voilà, un manche vissé. Et je suis venu mettre des cordes traversantes avec des férules ici. On a ensuite une sangle avec des attaches rapides qui sont sécurisées. Voilà, pour venir tenir la guitare. Et bien voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je remercie Magix de m'avoir contacté. J'espère vraiment que cette guitare va lui plaire. En tout cas, vous verrez, il a prévu de faire des démos sur sa chaîne YouTube. Moi, je ne vais pas faire de démo parce que je ne joue pas assez bien. Et franchement, lui, il va vous montrer ça. A mon avis, ce sera de la bombe. Les deux micros sont vraiment exceptionnels. Enfin, pour le prix, je trouve que c'est quand même assez normal. Mais voilà, des super micros. Voilà, j'en ai assez dit. Je vais vous montrer donc la construction de cette guitare en vidéo. Je vais voir si je fais plusieurs vidéos parce que c'est quand même assez long. Puis je vais essayer de vous montrer toutes les étapes. Alors, il n'y aura pas forcément les commentaires parce que je montre déjà beaucoup de tutos sur ma chaîne. Mais vous verrez des images que je pense que je n'accélérerai pas. Ça permettra de mieux voir la construction. Et je vais peut-être faire plusieurs vidéos. Et à la fin, je vous montrerai quelques gros plans de la guitare pour que vous puissiez la voir de plus près. Une dernière chose, pensez bien à mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette guitare. Si vous l'aimez, s'il y a des choses à améliorer. Voilà, je suis preneur de tous les bons conseils. Et bien allez, c'est parti. Je vous montre tout ça. Et bien allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 ... C'est parti. C'est parti. ... 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